Des solutions aux problèmes qui perturbent la quiétude des populations dans les zones agro-pastorales. Voici la raison de la tenue de cette rencontre à Ouagadougou dans le cadre du projet médiation agro-pastorale au Sahel. La promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso est au bout de la manœuvre et c'est le centre pour le dialogue humanitaire qui organise la réunion Alidou Badini-Omar Zombrie. Plus de 400 conflits agro-pastoraux résolus, c'est le bilan à mettre à l'actif du Centre pour le dialogue humanitaire selon ses responsables. Des actions rendues possibles grâce au projet médiation agro-pastorale au Sahel. Et pour consolider ses acquis, réunis ici, autour d'une même table, responsables, autorités administratives, patinaires techniques et financiers réfléchissent sur une stratégie pour une meilleure prévention et gestion des conflits communautaires liés aux activités agro-pastorales au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons réuni autour du projet médiation agro-pastorale au Sahel les acteurs étatiques et les leaders communautaires pour échanger sur des questions liées au pastoralisme, à l'agriculture et aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur production quotidienne. Les actions du projet médiation agro-pastorale au Sahel entrent en droite ligne avec l'une des missions du ministère en charge de l'administration. Dans le cadre de cette activité, nous, au niveau du ministère en charge de l'administration du territoire, nous vivons ces réalités-là avec toutes les populations. C'est ce qui explique la présence de ce ministère ici aujourd'hui pour cette cérémonie. C'est dans ce processus-là d'accompagnement de l'ensemble des acteurs étatiques et non-étatiques à travers le fonds fiduciaire d'urgence pour le Sahel que l'Union européenne a apporté son appui technique et financier à ce projet. Lancé en 2015, le projet médiation agro-pastorale bénéficie de l'accompagnement financier de l'Union européenne estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Ce projet couvre les pays du G5 Sahel. Au Burkina Faso, il intervient dans les régions de la Boukul du Moun, du Sahel, du Nord et de l'Est.